bonjour à tous aujourd'hui je vous montre comment on peut faire ces blocs notes en prenant simplement des feuilles blanches à 6 qu'on imprime avec un motif personnalisé allez on y va tout commence comme si souvent sur word on change donc la taille de la feuille en choisissant à 6 et ensuite on met des marges étroites maintenant la toute première chose je mets une zone de texte et j'écris mon texte ensuite il suffit de choisir la police qu'on aime là vous faites vraiment tout ce qui vous plaît pour avoir la bonne taille et puis le bon look comme vous aimez bien maintenant on insère une image qui nous plaît alors moi j'ai un abonnement à en bateau c'est un site et les mots c'est un site internet où je trouve un peu tout pour ma chaîne youtube à chaque fois je trouve des belles choses et là j'ai cherché des arrière-plan aquarelles et j'ai trouvé ça en fait c'est des simples très en mode aquarelle et je me suis dit que ça allait être cool d'insérer ça sur ma to do list pour donner l'impression que j'ai stabilité l'arrière du texte mais en mode aquarelles j'insère donc ben une de ces lignes aquarelles là par exemple le violet dans la page word et je le positionne pile au dessus du texte titre bon après je la rends un peu plus fine et plus large et je la mets en arrière-plan derrière le texte et maintenant on va faire pareil avec une autre couleur ici par exemple je choisis du jaune on va dans notre fichier en récupère le jaune on fait insérer l'appareil donc je fais en sorte de le rapetisser un peu et de le positionner pile poil en dessous oups voilà c'est mieux là je vais ensuite insérer un cercle devant cette ligne donc ce sera ma case à cocher un simplement donc on va dans insertion forme rond là je mets un petit cercle alors début j'étais pas sûr ce que je mets sur la ligne en dehors mais franchement je trouve que c'est quand même mieux en dehors donc je mets devant la ligne jaune en contour j'ai envie d'avoir un contour noir par contre zéro remplissage voilà et ça ça me convient donc ce que je vais faire je prends les deux éléments je les copie et ensuite je les colle en dessous et en faisant autant de fois jusqu'à ce que la page soit remplie une fois que ça c'est fait il suffit d'imprimer en couleurs sur du papier à 6 alors moi j'aime bien en créer avec des versions colorées différentes et ensuite j'imprime en alterné pour chaque fois que je prends une feuille bas j'ai un autre combo de couleurs et là vous voyez le résultat imprimé j'en ai de trois couleurs donc là il faut tasser pour que les pages soient vraiment bien bien calé entre elles maintenant vous avez deux solutions différentes donc soit vous prenez des petits clips que vous mettez autour du papier pour bien maintenir le papier vous le voyez sur sur la vidéo un gauche un droite et comme ça ça tient bien et on est prêt pour coller moi pour ma part j'ai récupéré une presse à livres une presse à papier de mon mari qui l'utilise plus et donc ce que je fais je mets ce bloc tous ces papiers entre deux morceaux de bois et je serre à fond à fond pour que les feuilles soient bien un plat et ressortent juste un tout petit peu je vous montre donc là c'est le moment maintenant de dégainer la colle moi je prends la cléopathe cléocole mais très franchement la colle blanche de action de emma font très bien l'affaire aussi un petit pinceau et maintenant on dépose simplement une fine couche de cette colle blanche sur la tranche des papiers moi je fais les petits points ensuite j'étire la colle et avec l'autre bout du pinceau j'enlève tout simplement le surplus de colle qui a dégouliné à droite à gauche pendant que j'ai déposé la colle alors moi je fais ça quatre fois donc vous déposez une couche de colle vous laissez sécher une heure vous refaites une couche de colle vous laissez sécher une heure vous en refaites une et encore moi j'en fais quatre il y en a qui en font trois il y en a même qui en font six franchement moi avec mes quatre couches je m'en sors très bien une fois la dernière couche sèche vous pouvez défaire vos pinces ou sortir le bloc de la presse et hop vous vous retrouvez avec un bloc note duquel vous pouvez racheter les pages comme vous voulez un peu comme ceux qu'on achète dans le commerce je vous laisse regarder si la vidéo vous a plu abonnez-vous et laissez-moi en commentaire quel thème de bloc note vous aimeriez avoir sur mesure je vous dis à très bientôt abonnez-vous et laissez-moi